Top 14. Dupont attend l'UBB, c'est historique. Dans un matmut atlantique évidemment acquis à la cause de l'UBB, la seconde demi-finale entre le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles arrive en verdict avec la qualification pour la finale des hommes de Yannick Brue. Un succès historique car vendredi prochain, l'UBB disputera la première finale de son histoire face au Stade toulousain d'Antoine Dupont, plus habitué. Face au Stade français, l'UBB a eu très chaud jusqu'au bout. La victoire bordelaise au bout du bout, 22-20, leur permet de se qualifier pour la finale. Forcément, l'émotion était au rendez-vous pour Yannick Brue, le manager bordelais. On est tous incroyablement fiers d'être en finale. Déjà pour participer à une étape de plus de la construction du club. C'est un club jeune, 17 ans. Il y a eu un travail remarquable de toute l'équipe et de Laurent Marty qui a porté ce club. On avait envie de lui donner le sourire. C'est chose faite. On est content de permettre au véhicule UBB de franchir une étape de plus. C'était notre mission. Ce samedi soir, on est heureux de ça. Demain, on va récupérer et rassembler nos forces pour préparer le grand rendez-vous de vendredi, la finale de top 14 contre Toulouse. Première finale dans l'histoire de l'UBB. Mieux rentré dans leur match, l'UBB a marqué deux essais assez rapidement. Le stade français s'en est offert un en première période, avant d'en marquer deux après la pause, quand l'UBB n'aplatissait qu'à une reprise. Trois essais partout, une pénalité partout aussi. Le match s'est donc joué à rien, puisque ce sont les transformations qui ont dicté le résultat de cette demi-finale. Le troisième essai bordelais n'a pas été transformé par Maxime Lucu. Luca Perseblanc marque un doublé pour les Franciliens, mais Joris Segon manque les deux transformations. L'UBB se qualifie au bout du suspense pour la première finale de son histoire. Fondée en 2006, de l'union entre le stade bordelais et le club athlétique béglais, l'UBB disputait sa quatrième demi-finale de suite. Le plafond de verre est brisé. Toulouse, un monstre d'expérience. Face au stade toulousain vendredi au Vélodrome de Marseille, ce sera une autre paire de manches pour l'UBB. Car si les Girondins disputent leur première finale, Toulouse ne les compte presque plus. Champion de France à 22 reprises, Toulouse a également été finaliste à 7 reprises. Et il va falloir réaliser un exploit exceptionnel pour les hommes de Yannick Brugge, car leur futur adversaire n'a plus perdu en finale depuis 2008. Les six dernières finales toulousaines ont toutes été remportées. Antoine Dupont et ses coéquipiers voudront porter cette série à 7. L'UBB est prévenu. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Sous-titrage ST' 501